L'océan, il n'y a qu'un pas, il y a au web qu'on trouve ça, effectivement, l'océan, la victime et la solution, c'est la thématique forte qu'on a voulu souligner pour les activités, via les activités humaines. Pour en parler, on accueille la présidente de la Fondation de la Mer, Sabine Roude-Bézieux, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Je vous en prie, rejoignez-moi. Effectivement, deux thématiques qui ont des points communs, forcément, entre la forêt et l'océan. Et si on parle de l'océan, en quoi est-il important pour chacun de nous ? Sabine Roude-Bézieux. Merci. Peut-être d'abord une question pour la salle. Qui aime la mer dans la salle ? Qui a eu la chance, depuis le début de l'année 2022, d'aller voir la mer ? En fait, vous prouvez qu'on n'aime que ce qu'on connaît. On ne protège que ce qu'on connaît. Et la mer, c'est là d'où nous venons. Il y a 4,5 milliards d'années, la vie est née dans la mer. C'est ce qui permet de vivre à des milliards de personnes sur la planète par l'eau, par l'alimentation, par l'économie. Parce qu'on parle beaucoup de globalisation. Et en fait, la globalisation est une maritimisation. 90% du commerce mondial passe par voie de mer. Parce que la mer recouvre 70% de la surface de la planète. Et quand j'entends tout à l'heure Antoine Pelléon nous parler de France nature verte, j'ai envie de me lever, sauf que c'est un peu compliqué avec une attelle, pour lui dire non, la France nature bleue, la superficie de la France, c'est 550 000 km². La vraie superficie de la France, c'est 11 millions de km² avec nos espaces maritimes. On est le premier espace maritime au monde. Et donc, nous sommes un pays bleu. Et nous sommes un pays bleu, mais nous sommes une planète bleue aussi. On a beaucoup parlé de forêt, mais une respiration sur deux, ça vient de l'océan. La moitié de l'oxygène provient de l'océan. Nous avons un poumon vert, un poumon bleu. L'océan capte un tiers du CO2 que les activités humaines produisent. L'océan a absorbé depuis le début de la révolution industrielle 90% de notre excès de chaleur. C'est pour ça qu'il se réchauffe, que son volume augmente. Donc l'océan, c'est notre vie. Nous sommes faits d'eau, d'eau salée. Notre corps est composé d'eau. Mais il est aussi victime de nos activités. Il est victime par son réchauffement, son acidification. Le réchauffement, c'est les activités humaines, la température qui monte. L'acidification, c'est la quantité de CO2 qui est absorbée par le plancton. C'est le plancton qui produit de l'oxygène. Il est aussi asphyxié par la surexploitation des ressources. Heureusement, on a des gens de Carrefour et de Monoprix qui nous expliquent qu'ils font une pêche durable. Mais malgré ça, sur la planète, il y a une surexploitation des ressources. Et puis, il est menacé aussi par nos pollutions. La pollution plastique a commencé. Dans 20 ans, on aura autant de masse de plastique que de poissons dans l'océan. C'est absolument catastrophique. Et nous continuons à en déverser 10 tonnes toutes les minutes. Un camion-citerne se déverse dans l'océan toutes les minutes. Alors, tout ça, c'est important parce qu'en fait, ça prouve quoi ? Ça prouve que nous dépendons de l'océan, mais que nous avons un impact sur l'océan. Alors, je ne veux pas être catastrophique, surtout cette semaine où en Uruguay se déroule une négociation internationale pour lutter contre la pollution plastique, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi changer le cours de la détérioration de l'océan. Et on peut vraiment agir et avoir un impact positif sur l'océan. Ça tombe bien. C'est ma prochaine question. En tout cas, ce qu'on voudrait souligner avec vous et l'audience en particulier, c'est comment les entreprises, parmi celles qui sont ici en ligne et en général, finalement, et notamment celles qui ne sont pas directement, qui croient peut-être ne pas être en lien direct avec l'océan, peuvent-elles s'engager justement en faveur de l'océan ? La bonne nouvelle, c'est que l'océan, c'est vraiment le lieu où peuvent se réconcilier économie et écologie. D'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est la même étymologie, économie, écologie. C'est notre maison commune, c'est l'océan. C'est ce qui fait que notre planète est vivable. Et les entreprises ont toutes un impact sur l'océan. Alors nous, à la Fondation de la Mer, on est tellement convaincus de cela qu'il y a quelques années, on a développé avec le BCG un outil qui s'appelle le référentiel océan, Ocean Framework, en bon français. Qui permet aux entreprises d'évaluer leur impact sur l'océan ? Qui a une stratégie climat dans cette salle ? Vous êtes beaucoup à avoir une stratégie climat. Il y en a sans doute un certain nombre qui avaient aussi une stratégie biodiversité. Mais je pense qu'aucun d'entre vous n'a encore une stratégie océan. Et c'est bien dommage parce qu'au fond, avec l'océan, on arrive à réconcilier la question de climat, puisque l'océan est le régulateur du climat, la biodiversité, puisque 80% de la biodiversité de la planète vit dans l'océan. C'est un espace en 3D, l'océan. Autant un oiseau ne peut pas vivre toute sa vie dans l'air, autant un poisson vit toute sa vie dans un espace en 3D. Et puis c'est l'océan qui règle aussi, qui est le déversoir de toutes nos pollutions. Et donc les enjeux d'économie circulaire, dont on a parlé depuis tout à l'heure, sont liés à l'océan. Donc l'océan, c'est la réponse pour les entreprises qui veulent avoir une approche globale de leur relation au vivant et à la planète. Et le référencier l'océan, parce qu'il est construit sur cette logique-là, permet aux entreprises d'y répondre. Pour ça, il faut montrer l'exemple. Il faut avoir la Fondation de la Mer, par exemple, qui a certaines missions que vous allez pouvoir partager à notre audience. Quelles sont-elles les missions de la Fondation de la Mer que vous présidez ? La Fondation de la Mer, à la différence de tous les orateurs brillants qui sont intervenus jusqu'à maintenant, c'est une organisation philanthropique. Nous vivons de dons. Nous n'avons pas d'actionnaires. Nous avons des donateurs, nous avons des partenaires, et notamment des partenaires entreprises. Et avec nos partenaires entreprises, nous montons des partenariats toujours spécifiques en fonction des besoins de chacun. Donc pour certains, ça va être de mobiliser leurs collaborateurs. Pour d'autres, ça va être de mobiliser leurs clients. Pour d'autres, ça va être de réfléchir à leur chaîne de valeur et à leur économie circulaire. Et donc à chaque fois, nous essayons de monter des partenariats gagnants-gagnants avec, in fine, finalement quelques objectifs. Le premier, c'est de soutenir la recherche. On ne connaît rien sur l'océan. Chaque fois qu'il y a une expédition scientifique qui part en mer, elle ramène des espèces nouvelles. C'est complètement fascinant et ce n'est pas le cas sur la planète Terre. Sur la Terre, on ramène rarement des espèces nouvelles. En mer, c'est en permanence. Et donc un enjeu de connaissance, surtout dans les grands fonds marins. Pour les plus âgés de la pièce, vous vous souvenez sans doute du commandant Cousteau. Dans les années 70, le commandant Cousteau pensait qu'il n'y avait pas de vie dans l'océan. Pourquoi ? Parce que l'océan, c'était le noir absolu. On ne connaissait que la photosynthèse. Or, on a découvert, les scientifiques ont découvert depuis la fin des années 70, la chimiosynthèse qui permet à la vie de se reproduire dans ces grands fonds totalement obscurs avec une pression très forte et des températures très basses. Et là, tout est à découvrir. Les médicaments de demain vont venir de cet espace-là. Donc, premier objectif pour la fondation de la mer, la recherche. Et on a vraiment des entreprises qui nous accompagnent sur la recherche en soutenant des bourses. Le deuxième, c'est la lutte contre les pollutions plastiques. Donc ça, c'est vraiment important aussi. On organise des mobilisations citoyennes, des collègues de déchets avec plus de 200 associations partout sur le territoire français et aussi dans les pays francophones et aussi en Outre-mer. Des programmes de restauration des écosystèmes marins. Donc, on a entendu parler des forêts, mais les forêts en mer, elles existent. Ce sont des herbiers. On a aussi des mangroves. Et puis, il y a les récifs coralliens. C'est des lieux vivants. Vous savez peut-être que les coraux sont des animaux qui se reproduisent et qui peuvent mourir et qu'on peut aider à se développer. Ensuite, on a des programmes d'éducation très importants. Faire comprendre à nos jeunes qu'ils peuvent avoir un impact positif sur l'océan. Ils peuvent contribuer à l'océan, leur donner envie d'aller dans ces métiers-là, leur comprendre en quoi l'humanité est tellement partie liée à l'océan. Et au-delà de l'émotion qu'on peut tous avoir dans nos souvenirs d'enfance et dans nos joies de partir au bord de la mer ou en mer, il y a un enjeu commun pour l'humanité. Et puis enfin, pour les entreprises qui le souhaitent, utiliser le référentiel océan, candidater pour devenir Ocean Approved, approuver pour l'océan, qui est le label de la Fondation de la mer. Et donc, il y a une panoplie de partenariats que nous, on est toujours heureux de mettre en place avec nos partenaires. L'appel à candidataires est lancé. Merci beaucoup, Samine Roude-Bézieux, présidente de Fondation de la mer. Je vous en prie.